Sous-titrage ST' 501 Voilà, après notre petite émission, je devrais revenir pour parler de la grande nuit des flammes, c'est vendredi aujourd'hui, vendredi le 25, le jour j'y arrivais, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, un jour de restitution, un jour de restauration pour tous ceux qui prendront à cœur cette journée, le vendredi le 25 novembre. Novembre, c'est la dernière nuit des flammes, c'est la dernière nuit des flammes, c'est la dernière nuit des flammes de l'année 2022, c'est la dernière nuit des flammes de 2022. Parce qu'après cela, c'est juste l'exodus night, c'est la dernière, je continue, c'est la dernière nuit des flammes de 2022. Tu seras où ce soir ? Tu seras où, bien aimé ? Tu seras où, mon frère ? Tu seras où, ma soeur ? C'est la dernière nuit de 2022. On vient de dire adieu à 2022 aujourd'hui. Parce que le 31 décembre, ce sera l'exodus night. Ce n'est pas une nuit des flammes. Ah, ma fille, Guyadène, Annecy, tu es où, ma fille ? Alors, bien aimé, je t'invite à cette grande nuit des flammes ce soir, à partir de 21 heures, pile, 21 heures pile du côté d'un quoi ? Dans toutes nos églises, dans toutes nos églises, au Cameroun, hors du Cameroun, j'ai ordonné une mobilisation générale de toute notre armée. Il y a une nuit des flammes, dans toutes nos églises. Voilà le reverend architecte, le reverend romain, qui est le pasteur du Congo, de la fille de l'Ouest. La nuit des flammes, toutes nos églises ont une nuit de prière aujourd'hui. On dit adieu à 2022, donc c'est un événement. Le souci est dans la ville de Yaoundé. Vous ne venez pas ici, c'est que vraiment, bien aimé, moi je ne sais pas comment on va faire avec toi. C'est que je ne sais pas comment on va traiter ton cas. Tu es à Doala, tu ne vas pas dans l'église, ou je ne sais pas dans... On a les églises, parce que c'est dans toutes les 10 raisons du Cameroun. Bien aimé, s'il te plaît, je t'en supplie, je me mets à genoux. Pardon, ne manque pas la nuit des flammes, la dernière nuit des flammes de 2022. Pardon, la nuit des cellules qui fait de ses serviteurs, de ses anges, des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. On ne prend pas de pourafloga, je t'en supplie. Laisse que Dieu fasse de toi une flamme de feu pour l'année 2023. Il y aura des déclarations prophétiques fortes, pendant ces nuits des flammes. Des déclarations fortes ! Donc, c'est le dernier culte des familles, dimanche le 27, c'est la dernière nuit des flammes, vendredi le 25, donc ce soir. Donc, pour dire que décembre là, c'est la transition. C'est aujourd'hui qu'on finalise la récupération, le Dieu de la seconde chance. Vraiment, c'est ta nuit mon ami, c'est le cadeau de Dieu pour toi, dont je t'en supplie. Ne joue pas avec ce programme, ne t'amuse aucunement avec ce programme, même si tu fais quoi ? Annule ce que tu fais. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Moi, je viens d'être avec un manteau prophétique redoutable ici, avec une démonstration d'esprit de force et des déclarations prophétiques fortes pour ton année 2023. Parce que j'ai dit que ma prière, c'est que chacun de nous puisse réussir en 2023, que personne ne puisse échouer, que l'échec ne soit pas ton partage. Donc, je t'en supplie au nom de Jésus. Attendez, je fais ce téléphone ici. Donc, je vous en supplie. Je me suis mis à genoux. C'est-à-dire, c'est sérieux. Déjà, c'est la fin du roi, je me suis mis à genoux. J'ai sérieux, je t'en prie. Ne manque pas. Et je voudrais rapidement vous donner les meilleurs de nos fanclops. Et nos, comment on les appelle encore ? C'est les fanclops. Oui, c'est les fanclops. Ceux qui ont des étoiles. Quelle est notre première ? Dans ma page Facebook, je vais vous donner. Mais Facebook m'a envoyé les points de ceux de nos abonnés, les points de ceux qui partagent le plus mes directs, ceux qui regardent le plus mes directs, ceux qui sont plus concernés dans mes directs, ceux qui parlent le plus de ma page, ceux qui travaillent avec moi, qui sont plus fidèles. Voilà. Donc, Facebook m'a envoyé leur nom. Et je vais lire ici quelques noms. Peut-être que je vais lire les dix premiers ou bien les vingt premières personnes. Vous êtes très nombreuses. Il faut dire que parmi tous les abonnés, tous ceux qui suivent ma page, le premier abonné, le plus grand, celui qui a le plus d'interaction avec la page, c'est Fille de Sion Choupi. Voilà. Fille de Sion Choupi. Elle est la première. Elle est la première. Et selon la liste que Facebook m'a envoyée, elle a 46 271 points. Ça, c'est Fille de Sion Choupi. Elle a 46 271 points. Après, elle, la deuxième plus grande fan de ma page, c'est Georgette Marie Cyrus. Elle a 37 503 points. Après, la troisième, c'est Valérie, Éveline, Bissama et Bala. Elle a 34 505 points. On a Mestiga Vuka. Oh, hallelujah. Mestiga Vuka, qui a 31 504 points. Voilà. Voilà. Permettez-moi de m'asseoir parce que là, ma main fait déjà mal. On a Mestiga Vuka. Mestiga Vuka. Laissez-moi vous lire rapidement. Bien. Donc, nos meilleurs abonnés, ceux qui sont les plus actifs sur ma page, on a Mestiga Vuka, qui a 31 504 points. On a Maror Abui, qui est la première, c'est Fille de Sion. Deuxième, c'est Georgette Marie Cyrus. Troisième, Valérie, Éveline, Bissama et Bala. Quatrième, Mestiga Vuka. Cinquième, Maror. Où c'est Maror et où c'est Maror Abui. Elle a 27 600 points. C'est quand même 5 points. Et là, c'est la cinquième. La sixième, c'est Florinda Mafo, Wafo, qui a 15 667 points. Après ça, on a Marie Acoli. Voilà. Qui est septième, avec 15 229 points. Là, c'est Marie Acoli. Voilà, 15 229 points. Et on a Divine Grâce, qui a 14 342 points. 352 points. Après, on a Angélique, Glorie, qui a 11 641 points. On a Nina Rizzi Bissèque, qui a 9 705 points. On a Pélagie Olomo, qui a 9 347 points. On a Chantal Domo, qui a 8 203 points. Voilà, ça c'est pour les 10 premiers. Ceux qui sont les plus actifs dans ma page Facebook. Ceux qui ont plus d'interactivité avec la page. Voilà, si vous voulez avoir une petite idée. On a la possibilité de voir toutes ces choses-là. Vous savez, avec Facebook. Donc, vous avez la liste là, ici. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Vous avez la liste. Elle est là. Vous voyez les points. Voilà, les personnes qui interagissent avec vous. Entre le 13 novembre et le 19 novembre. Voilà. Donc, je voudrais dire merci comme ça à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour vos likes. Merci pour les abonnements. Et je prie que Dieu vous bénisse. Merci pour cette confiance. C'est un grand encouragement. Pour moi, c'est un grand événement d'avoir atteint et dépassé les objectifs que je m'étais fixés. Parce que, dans mon esprit, je me disais que je devrais atteindre 150 000 abonnés en janvier. C'est-à-dire, avant le 31 décembre. C'est-à-dire, le 1er janvier, il devait avoir 150 000 abonnés. Mais je suis déjà à 151 000 abonnés. Et ça ne fait qu'avancer encore et encore. Merci pour vous. Merci pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et continuez à vous abonner. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Rendez-vous donc tout à l'heure pour la grande nuit des femmes et dimanche pour le grand culte familial. Shalom, shalom, bye.